Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver un cours de SES complet sur le site coursdeses.fr. Les mécanismes du marché, classe de première, chapitres 1 et 2, vidéo numéro 1. Objectif du programme officiel, savoir interpréter des courbes d'offres et de demandes et comprendre comment leur confrontation détermine l'équilibre sur un marché de type concurrentiel où les agents sont preneurs de prix. Il est d'usage de représenter visuellement les mécanismes à l'œuvre sur un marché en concurrence parfaite à l'aide d'un graphique. On y fait figurer la quantité d'échange en abscisse. Et le prix d'échange en ordonnée. Par ailleurs, on considère que les producteurs, c'est-à-dire les offreurs, et les consommateurs, c'est-à-dire les demandeurs, n'ont aucun pouvoir d'influence sur le prix. On dit alors qu'ils sont preneurs de prix. Lorsque l'on interroge les consommateurs sur les quantités qu'ils sont disposés à acheter aux différents niveaux de prix possibles, on constate que les quantités demandées diminuent quand le prix augmente. On dit alors que la demande est fonction décroissante du prix. En considérant arbitrairement que la demande peut être matérialisée à l'aide d'une droite, elle prend alors la forme suivante. Ici, la demande est bien fonction décroissante du prix, car on constate que si le prix est faible, la quantité demandée est forte, et que si le prix est fort, la quantité demandée est faible. Lorsque l'on interroge les producteurs sur les quantités qu'ils sont disposés à vendre aux différents niveaux de prix possibles, on constate que les quantités offertes augmentent quand le prix augmente. On dit alors que l'offre est fonction croissante du prix. En considérant arbitrairement que l'offre peut être matérialisée à l'aide d'une droite, elle prend alors la forme suivante. Ici, l'offre est bien fonction croissante du prix, car on constate que si le prix est faible, la quantité offerte est faible, et que si le prix est fort, la quantité offerte est forte. Si l'on dispose sur le même graphique la droite de demande et la droite d'offre, on constate qu'elles se croisent en un seul point possible. Ce point correspond alors au seul point possible où offreurs et demandeurs seront d'accord à la fois sur le prix et sur la quantité à échanger. Ce point d'équilibre permet donc de connaître la quantité d'équilibre et le prix d'équilibre auquel l'échange pourra être réalisé. Pour un prix supérieur au prix d'équilibre, les quantités offertes seront nécessairement supérieures aux quantités demandées. On parle de rationnement de l'offre, car les producteurs ne pourront pas vendre à ce prix la quantité souhaitée. Et pour un prix inférieur au prix d'équilibre, les quantités offertes seront nécessairement inférieures aux quantités demandées. On parle alors de rationnement de la demande, car les consommateurs ne pourront pas acheter à ce prix la quantité souhaitée. On retiendra de cette vidéo que, premièrement, la quantité de demande est fonction décroissante du prix et que la quantité d'offres est fonction croissante du prix. Deuxièmement, c'est la rencontre de l'offre et de la demande sur le marché qui permet d'établir le prix et la quantité d'équilibre, c'est-à-dire le prix et la quantité auquel l'échange pourra être réalisé. Troisièmement, les agents économiques sont preneurs de prix. Quatrièmement, tout autre niveau de prix entraîne soit un rationnement de l'offre, soit un rationnement de la demande et donc n'est pas satisfaisant économiquement. Merci et à bientôt !